Qu'est-ce que je dois faire quand je me sens perdu, sans espoir ? Qu'est-ce que je dois faire ? On connaît tous cet état, cet état dans lequel on ne sait pas vraiment de quoi faire parce que tout ce qu'on fait, ça n'apportait pas ce bonheur qu'on cherche ou même on n'est pas très sûr de quoi faire ou on est triste par toute chose qui se déroule autour de nous, la société, nos amis, famille, les ennemis. Peut-être que vous vous êtes perdus parce qu'il y a des critiques. Peut-être que vous vous êtes perdus parce que vous voyez le monde tourner sans espoir en fait. Il n'y a pas d'espoir. Souvent c'est ça la raison pourquoi on est profondément triste. Mais également, ça pourrait être aussi un manque de confiance à la vie, à nous-mêmes. Ça peut être aussi une mauvaise soie que vous avez prise, qui vous avait donné cet état. La première chose c'est donc d'accueillir cet état et de laisser sentir dans votre corps et de laisser cet état se manifester. C'est important. Après cet état devrait être rectifié. Et il y a de quoi à faire. Première chose que vous devez, devrez vous demander, c'est que pourquoi je suis devenu sans espoir. Quelle était la raison de mon état ? Quelle situation a provoqué cette tristesse, cette colère, cette déception, cette solitude ? Donc il faut localiser. Il faut analyser et localiser. Et quand vous faites cette analyse, il faut bien entendu ne pas être influencé par un préjugement. Mais il faut juste analyser, rationnellement, froidement, quelle est la raison, quelle est la cause de ma effet négatif. Il ne faut rien exclure. Il ne faut pas trouver une excuse ou mettre l'erreur à l'extérieur de vous. Parce que si vous faites cela, vous criez automatiquement une nouvelle déception dans l'avenir car vous ne règlez pas le problème actuellement. Donc on prend la problématique, on met devant nous et on analyse. Et on essaye de comprendre le pourquoi et le cause. Et vous tournez autour de cette problématique. et vous dites quelle est ma propre responsabilité dans cette cause qui est provoquée à moi cet effet négatif. Donc la question est déjà répondue pas totalement, mais en petite partie dans laquelle vous pouvez comprendre que la faute est souvent chez nous. nous avons fait une chose qui n'était pas conforme à notre propre désir. Et c'est là où ça devient vachement intéressant parce qu'il faut donc rectifier quelque part dans l'analyse de cette cause pour la prochaine cause, il faut donc rectifier une action. là où vous allez toujours aller à droite devrait être maintenant d'aller à gauche. Il faut donc un changement structurel en vous-même. Il faut presque rétablir rééduquer certaines habitudes car quand vous analysez 9 sur 10 de votre propre cause de votre misère, ils sont liés à vous-même. Et peut-être vous ne voyez pas actuellement ce que c'est votre propre problématique parce que vous êtes encore un peu aveugle pour pouvoir, aveugle pour pouvoir, mais c'est toujours lié à vous-même. Soit vous avez un manque d'expérience, soit vous avez eu pas assez réfléchi, pas vous étiez, peut-être vous étiez prisé par l'orgueil ou par la facilité. Mais il faut surtout, surtout, analyser pourquoi. Et rapidement, cette analyse, vous allez donner toute réponse sur vos questions. Et maintenant, il faut donc mettre l'attention à votre propre univers de pensée, à votre mental, pour créer assez de force en vous pour déjà rétablir cet état de tristesse parce que cet état de tristesse n'est absolument pas préférable pour construire à nouveau votre vie. Il n'y a pas d'autre solution. Vous ne pouvez pas rester comme ça, d'ailleurs, vous ne restez pas comme ça parce que tout passera à autre chose, mais vous, vous êtes capable de motiver vous-même pour se sentir mieux, pour se sentir plus forte. Donc, il ne faut pas attacher vos pensées à la problématique, à votre misérable sentiment à l'intérieur, à votre tristesse. Non, il faut mettre votre attention à quelque chose à l'opposé qui est plus courageux. Je vais m'en sortir, je me sens fort, ce n'est pas grave, il y a des choses plus pires dans la vie. Vous êtes capable en 30 secondes de rectifier vous-même et vous pouvez sentir une chose plus positive. Vous savez, si vous êtes dans cette négativité en permanence, et je peux vous le dire, j'étais souvent dans cette négativité et j'ai beaucoup de choses dans ma vie qui peuvent m'apporter cette négativité. Mais il faut rélater il y a des choses pires parce que 9 sur 10 toutes nos problématiques sont liées à la matière. À la matière. 9 sur 10 c'est la matière. Donc il faut mettre l'attention dans votre univers à la force en vous, à la force de l'univers. Il faut calmer votre pensée, rectifier vos pensées, ne pas accepter que vous tombez dans cette tristesse, mais mettre l'attention à l'opposé. La tristesse est à la gauche et la joie est à droite. et tous les deux ne sont pas bons. Tous les deux ne sont absolument pas bons. Mais parce que vous êtes là et il faut être vers le milieu, il faut donc automatiquement mettre votre attention à l'opposé. C'est la joie et ça vous dirige automatiquement vers le milieu. C'est là où vous arrêtez vous-même parce que si vous êtes en milieu, en harmonie, tout est bon. l'air, la force pour trouver la solution pour votre problématique, vous allez travailler, vous allez mettre vous-même dans cette énergie de positivité et vous allez prendre et vous allez prendre une leçon de votre cause provoquée par vous pour ne pas avoir cet négatif effet dans l'avenir. Donc, accueillez les problématiques. Laisse dans votre corps, laisse sentir votre âme, votre mental, votre corps cette problématique. Analysez, rectifiez en faisant par mettre votre attention à l'opposé. Et je veux presque ajouter un quatrième qui aide beaucoup. C'est une bonne promenade dans la nature dans laquelle vous relativez toutes choses et que vous arrêtez votre pensée et vous connectez vous-même à l'univers, à la conscience éternelle. Tout le monde traverse cette période plusieurs fois par mois, plusieurs fois par an. Mais c'est à vous de décider combien de temps vous restez dans cette misère. Ça peut être une semaine, deux semaines. un jour, une heure ou cinq minutes. Bon chance, enfants. voit Sous-titrage desse